On entend parfois que ce serait la gauche et le front populaire qui auraient mis Pétain au pouvoir en 1940. Ce n'est pas tout à fait exact. Certes, en effet, c'est une partie de l'Assemblée élue en 1936 qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain, mais pas que. Déjà, une partie de l'Assemblée, notamment les communistes, n'y étaient pas. Beaucoup de jeunes qui étaient au front n'y étaient pas, et c'était souvent des élus de gauche. Mais il y avait également le Sénat, qui était plus à droite que la Chambre, et qui avait fait tomber le front populaire. De plus, il faut voir que l'ensemble, quasiment, des groupes parlementaires ont voté en majorité pour les pleins pouvoirs à Pétain, mais qu'à gauche, c'est là que les taux d'opposition étaient les plus forts, autour des 20-25%. Là, on montait à des taux de 98% d'approbation à droite. Donc, certes, c'est l'Assemblée 1936 en partie, mais pas totalement, et c'est surtout la droite qui a été massivement donné les pleins pouvoirs à Pétain. Même si, en effet, c'est l'ensemble de la classe politique française de l'époque qui s'est corrompu dans ce vote. Merci. Merci. Merci.